Il y a des terroristes en Algérie ? Oui, il y en a. Il y en a aussi au Maroc. D'ailleurs, dans le film, il y a des Marocains terroristes. Amina. Khalil. Ah, 28, 42, 52. C'est pas vrai. Est-ce que j'en ai fait trop ? Moi, l'idée de base, c'était de raconter une histoire dans un film divertissant, avec une bonne musique, avec de l'action, un peu d'amour, un peu les ingrédients hollywoodiens. Moi, je n'ai jamais fait de film hollywoodien avant. Je pense que, grosso modo, on a fait un petit produit sympa qui plaît dans le monde. Tu sais, en ce moment, il est numéro un dans 21 pays d'Amérique latine depuis sa sortie. C'est le film le plus vu sur Netflix. Peut-être que j'en ai un peu trop fait, mais apparemment, ça plaît. Est-ce que vous n'avez pas vu le point de vue marocain, avec les renseignements généraux marocains qui sont en train de contrer un peu tout ça ? À la base, l'histoire devait être, c'était un héros marocain. Et quand je suis parti voir le distributeur, il me dit, ton héros marocain, il va aller nulle part. Ça veut dire que, si je fais un film où le protagoniste est un arabe, un marocain, un musulman, le film, il reste au Maroc, ce n'est pas pour l'international. Je pense que l'international n'est pas prêt de voir un héros arabe. En tout cas, ils vont le voir, mais le film, il ne fera pas les pays qu'on a fait. Le monde n'est pas prêt pour ça. L'Occident n'est pas intéressé par nos histoires. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu forcer les choses, prendre un protagoniste américain et incruster nos histoires et raconter les choses comme on veut les raconter. Mais je pense qu'il faut absolument avoir quelqu'un représentatif dans le monde, un héros mondial. Dans tout film, il faut trouver un méchant. Les Américains, quand ils font des films sur les Russes, ils disent que les Russes, c'est des terroristes, ou là, c'est des hackers, ou les Chinois, ou les Arabes. Est-ce qu'on fait des guerres à chaque fois avec les États-Unis parce qu'ils ont sorti un film ? Les méchants dans le film, c'est les Américains, c'est la CIA. Après, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Si des gens n'aiment pas, ils n'ont qu'à pas le voir. C'est juste une histoire, c'est le seul voisin qu'on a où la voiture peut aller de un point A à un point B, c'est l'Algérie. Si on veut aller en Mauritanie, c'est trois jours de route. Le plus simple, c'était l'Algérie. Maintenant, oui, il y a une polémique, tant mieux pour nous, ça fait de la pub pour le film. Ils ne sont pas contents, je n'y peux rien. On a des Marocains qui ont vu le film, qui ont trouvé ça très patriotique. On a des problèmes avec l'Algérie, je ne dis pas qu'on ne les a pas. Donc, j'en parle. Il y a des terroristes en Algérie ? Oui, il y en a. Il faut aller voir les camps de Tindouf. Il y en a aussi au Maroc. Donc, d'ailleurs, dans le film, il y a des Marocains terroristes. Younes Benzakour, il joue par l'Algérien. Travail pour l'Algérien, c'est une série, mais c'est un Marocain aussi. J'ai mis beaucoup de gens dans le même sac. Et d'ailleurs, un des héros dans le film, le petit, c'est un Algérien. C'est qu'un film, c'est que du divertissement. Oui, peut-être. Mais j'ai des articles de presse et des tweets et des vidéos de la presse algérienne qui disent clairement à tout le monde d'aller mettre un sur dix. Mon film est sorti deux semaines après que Trump annonce que le Sahara est marocain, à deux semaines après la tension algérienne, à deux semaines après le rapport Maroc-Israël. Donc, ils ont pensé que le gouvernement avait financé ce film et que justement, c'était produit par des Israéliens et que c'est financé par le Merzen et tout ça. Si c'est le cas, c'est que j'aurais été bien. Je ne serais pas endetté. Christopher Nolan, tous ses films, c'est les mêmes acteurs, plus ou moins. Les acteurs, c'est une famille. C'est des gens qu'on a appris à connaître, avec qui on a travaillé, avec qui on a eu une bonne expérience. Et forcément, on a envie de renouveler avec eux cette expérience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a écrit et tourné ce film pendant la pandémie. C'était une période où tout le monde était à la maison. Tout le monde n'avait absolument rien à faire. Le Maroc était fermé. Et à peine ils ont ouvert le Maroc, j'ai appelé Gary et Robert. Ils sont venus une semaine et ils sont repartis. Et on a tourné le film en ultra-speed. C'est une comédie dans un monde de musique électronique qui réunit un peu les minorités. C'est des gens qui ont très, très peu de chance ou de probabilité de devenir amis, de faire des choses ensemble. C'est un film sur l'humanisme, sur l'amour où ces gens veulent collaborer ensemble et devenir de bons amis et de devenir très successifs. À un certain moment, les gens faisaient des films pour l'argent. Ils allaient prendre des subventions. Ils faisaient le film avec la moitié. L'autre moitié, c'était dans la poche pour vivre les quatre prochaines années. Aujourd'hui, on a des gens qui sont passionnés. Et quand on est convaincu et qu'on se donne à fond, je pense qu'il n'y a pas de chance de ne pas réussir. Tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a une technologie assez... Enfin, on peut faire beaucoup de choses, même avec des téléphones. Je pense qu'il faut juste créer. Il faut produire. Il faut tourner. Il faut écrire. Il faut y aller. Je pense que ça devrait marcher. Le premier court-métrage que j'ai fait, je n'avais pas le choix. Je l'ai fait en 35 mm. Donc, 35 mm, déjà, il fallait avoir une très, très grosse caméra. Il fallait acheter de la pellicule. Une fois que le film est terminé, il fallait développer la pellicule, aller dans un laboratoire. Et ça coûte hyper cher. Les jeunes réalisateurs, aujourd'hui, ils ont des atouts. Ils ont accès à des caméras, à des choses pour faire leur film. Et moi, je leur dis, allez-y, faites.